Hey salut tout le monde les amis c'est Femzy j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super aujourd'hui les mecs on se retrouve pour le épisode numéro 7 du Pro Cycliste avec El Krakito Donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle saison 2021 et regardez je viens de passer le niveau 8 en simulant on va voir tout de suite Euh qu'est-ce qu'on va voir comme amélioration et euh ça a l'air d'être nul à chier En vrai comme ça c'est pas mal faut juste améliorer l'accès en fait y'a pas moyen d'accès Ouais comme ça en vrai comme ça ça me convainc parce que comme ça ça nous accélère un peu la plaine un peu de notre physique franchement comme ça c'est vraiment pas mal Allez on va s'améliorer ça et comme compétence on va se mettre pique de forme Voilà donc euh on va tout de suite voir euh les objectifs de l'année on va voir le calendrier donc euh on va se faire l'étoile de baissage Euh je pense qu'on va se faire l'étoile de baissage pour cet épisode On va faire euh le tour du Var l'ardéchoise ouais comme euh c'est un calendrier continental quoi Tour de Bretagne je dis non c'est c'est du full pen donc ça sert à rien Après cette fameuse classique tant euh je sais pas qui c'est parce que c'est cette classique mais bon bref Les championnats de France euh le tour de Savoie et euh ouais après c'est quand même un petit programme sympa Et comme entraînement je pense qu'on va se mettre le tour du Var et euh les championnats de France Et le comment dire le tour de Croatie là le Crow Race Allez on va se mettre ça euh non ça ok tac vous savez que j'ai 75 points donc euh en vrai je peux Est-ce que j'ai je peux partir bah non on est en continental on va pas participer à des classiques Euh donc voilà on va mettre euh le tour du Var les nationales ITT France et euh World ITT non j'ai pas envie de mettre En vrai si on peut mettre les World ITT hein Allez-y on va se mettre ça et on va se mettre en en élevé Donc voilà pour notre pour notre euh préparation on va tout de suite vous retrouver euh en course euh dans cette fameuse étoile de baissage Je pense qu'on va se faire euh deux trois étapes de sprint l'étape de vallon et le dernier chrono allez à tout de suite Et voilà les amis on est parti pour cette étoile de baissage et on a un petit zéro On a un petit zéro et on a un objectif de remporter le classement général final Donc euh vraiment on me fait confiance hein vraiment moi je comptais partir dans l'échapper Choper les points et euh pour avoir le maillot à pomme mais j'ai vraiment l'impression que ça me fait confiance donc euh ça me fait plaisir et voilà j'espère que Oh le mur j'avais pas vu j'espère que bah qu'on va remporter ce fameux général Et voilà les amis on est plus qu'à 13 km de l'arrivée et le peloton s'est regroupé voilà on est plus qu'à pratiquement 12 km le sprint intermédiaire va commencer Et après on fera cette fameuse cette fameuse montée cette fameuse ce fameux mur je sais pas à quoi il ressemble j'ai l'impression on a l'impression de le voir là bas Mais bon euh ça a pas été le mur emprunté pour le sprint pour les deux grimpeurs Mais ça reste quand même du lourd Voilà ça va sprinter Et euh voilà Allez hop le mur Fais voir ce que ça donne Oh Ouais quand même C'est très court mais c'est très euh Ouais comment dire ça sert pas à grand chose en fait hein Ça sert pas à grand chose Allez on va on va rouler avec Romain Cardi Pour essayer de bien se placer Parce que c'est des routes étroites là qui va suivre Ce col va être des routes étroites donc faut bien se placer à l'avant Et là bah nous on roule avec euh El Krakito Est-ce que si j'arrête de rouler plus personne roule Si ça roule quand même Ça roule quand même donc euh Je voulais tenter un coup de baroude mais ça aurait pas marché Allez Romain Cardi là Alexander Christophe à la Kofidis D'accord Ah mais il y a la Team Leclerc Ah j'ai pas vu Ça a changé les équipes Team Leclerc Team Leclerc Team Leclerc quoi Mais dégage la Kofidis Euh c'est vrai qu'il y a Christophe à la Kofidis Ça m'a vraiment surpris ce truc Il y a On verra après euh Les équipes qu'il y aura dans le peloton World Tour pour cette année Mais là il reste que 2 km Et attention là Oh non mais wesh Attends c'est quoi ça Non mais sérieusement là Je me suis pris un gros bloc C'est quoi ce bordel Allez on sprint avec euh El Krakito Mais wesh mais vraiment c'est un truc de fou C'est un truc de fou J'étais en tête de peloton Et là Je me retrouve à me faire bloquer Par un con d'Axander Christophe Non ça Ça me fume C'est un truc de fou C'est Regardez avec le rouge que je finis J'aurais pu faire quelque chose Merde Ah désolé Là je rage Mais putain sérieux Oh ils se Ils sont décalés vers moi C'est quoi ce tordil sérieux Bon après c'est un mec Beaucoup meilleur Qui s'impose devant moi Mais c'est C'est Wanderpool Mais quand même sérieux quoi Le mec Je suis désolé mais T'as pas à faire ça gros Comme il m'a bloqué là Christophe gros J'étais bien placé Pour aller sprinter Et non Et du coup c'est Mathieu Wanderpool Qui s'impose Euh Qui va remporter ce Qui va apporter Les maillots du leader Et Benjamin Guermet Va porter le maillot du meilleur jeune Le fameux crack Que tout le monde Prend dans ses carrières Et du coup voilà Étape assez houleuse Mais bon On espère qu'on fasse Quelque chose d'autre Dans les prochaines étapes Et voilà les amis On est au départ De cette troisième étape De l'étape de baissage Et oui j'ai pris la troisième Et on a un petit plus Avec le crackito Donc on a toujours Un objectif De remporter Le classement général final Et voilà J'ai décidé de faire La petite troisième étape Et la deuxième De la simuler Comme ça Ça rentrera Et ça fera pas Un épisode très long Mais en vrai C'est vraiment La FDG Qui s'est transformée En Leclerc Et le maillot Il est vraiment dégueulasse C'est un truc de fou J'essayerai de le changer S'il n'y a pas un maillot Leclerc Mais vraiment là Il est vraiment dégueulasse Ce maillot C'est un truc de fou Et voilà les amis On est plus qu'à 15 kilomètres De l'arrivée Et regardez Le champion de France Christophe Laporte Qui est là Et oui c'est celui Qui avait gagné Le sprint Pour les championnats de France Qu'on avait participé Qu'on avait pas fait Une bonne classe Bon attends c'était du sprint Oh chute Chute de Maldonado Chute Elle est où la chute là Ah mais elle est là-bas Maldonado Tony Gallopin est tombé Oh attention C'est un gros là Qui vient de tomber Tony Gallopin Qui vient de chuter Et là On est plus qu'à 10 kilomètres On a encore Que de peloton Mal placé Pourtant J'ai mis l'option Faufillement Mais ça veut pas Allez là Plus que 10 kilomètres On passe la banderole totale Regardez moi ça Ah la simulation S'il vous plaît Allez là Et en plus Le maillot jaune Est sorti devant Mais je sais pas pourquoi Il y a des cassures Pourtant il n'y a pas de vent Je sais pas Ah peut-être pour le sprint intermédiaire Ouais je pense que c'est Pour le sprint intermédiaire On va essayer de De se démarquer un peu De sortir Prendre l'air un peu D'aller dans le peloton Allez poussez vous Poussez vous Poussez vous Ah mais laissez cesser Mais arrêtez de me bloquer Nom de dieu Poussez vous Laissez moi tranquille On va pas pouvoir faire grand chose En plus C'est un truc de fou C'est la team Leclerc là Qui roule pour Marc Saro On va devoir se mettre en aéro Ma technique n'a pas du tout marché Bien évidemment Parce que Je me suis fait bloquer C'est un truc de fou Toutes les étapes Je me fais bloquer Ça me rend fou cette merde Ça me rend fou C'est un truc de fou Allez là Plus que le sprint intermédiaire C'est parti pour le sprint Attention le sprint Attention Ouh on démarre Demarre est bien Victoire d'Arnaud démarre Devant Alexander Christophe Ou alors toutes les lignes d'arrivée là Victoire d'Arnaud démarre Devant Alexander Christophe Nous on va faire Une malheureuse On va même pas finir Dans le top 20 je pense Non Mais on va quand même Être dans le poton Ne pas perdre de temps Et essayer de garder l'objectif De remporter classement général Au final Ça va être difficile Si je continue à me faire bloquer Comme ça Ça va être difficile Mais bon voilà On va tout de suite se retrouver Pour la quatrième étape De cette étoile de baissage Et juste aussi pour les podiums On va attendre juste Les petits retardataires Voir Qui c'est Je crois qu'Arnaud démarre Non En vrai je pense que Il y a des chances Qu'Arnaud démarre Prenne le orange Mais Christophe A fini dans les délais Donc Je sais pas si ça va être Comme ça Du coup Arnaud démarre S'impose Devant Alexander Christophe Alexander garde Son maillot Du leader de classement général Devant Marc Saro Et Arnaud démarre Les deux coureurs De la Leclerc Team Leclerc Je sais pas quoi Et du coup Nous on est toujours pas dans le top 10 En même temps on a que fait des places Assez moindre Et Medekind a le maillot du meilleur grimpeur Le maillot du meilleur smitter Et Pris par Alexander Christophe Et pour le meilleur jeune C'est Ivan Sosa Qui est à la CCC L'ancien coureur de la Arkea Qui est à la CCC Et du coup Juste on va voir Les On va voir ce qu'il se passe là Niveau équipe là Parce qu'il se passe des trucs bizarres Bon Du coup C'est la C'est le clair C'est clair Qui a remplacé la FDJ Avec David Gaudu Oh les notes de David Il est pas mal hein Et Thibaut Pinot Qui est là aussi On a aussi Bah c'est bon après Ah là le poste inocé qui est monté Avec Patrick Conrad Et Mathieu Van Der Poel Regardez moi c'est une note On a aussi Plus de personnes Et niveau continentale La Movistar est descendue Et Sinon pas de changement d'équipe Donc c'est Voilà C'était pour les sponsors de ces Wattours C'est bizarre quand même là C'est le clair Et les amis Qu'est-ce que Pourquoi on est dans la terre Donc voilà Je vous ai pas dit en fait J'ai changé d'yeux Maintenant je suis sur VTT Descenders Euh voilà On est parti Pour Cette quatrième Cinquième Voir Quatrième étape De cette étoile de baissage On démarre directement dans la terre C'est super Euh On a un plus un Et ça c'est beau En espérant qu'on On fasse quelque chose A l'arrivée Euh Du coup Plus personne ne roule Plus personne ne roule Et On va attaquer cette fameuse ascension Euh Je sais pas Mais vu que cette étape Cette étape est très courte Je sais pas si Euh Voilà Qu'est-ce que tu fais Christophe Pourquoi tu roules aussi fort Hop Du coup Allez Vous savez quoi Allez on essaye De faire une petite attaque Allez attaque de El Krakito Hop On va se mettre en aéro On est pas sorti Yes On est pas sorti C'est super Attendez Est-ce que Si on essaye de ressortir Est-ce que ça nous laisse sortir Bon j'ai bouffé mon aéro C'est pas grave Mais Ouais ça roule derrière moi Ça roule derrière moi Comme si j'étais un gros favori Et je regrette un peu D'avoir fait ça Parce que A part si ça va rouler dans le peloton Je ne vais pas récupérer de rouge Et Guillaume Martin Il va Attaque de Guillaume Martin Devant Euh Moi je vais essayer d'attaquer Oh mais ça me saoule ça Mais pourquoi Tout le monde me suit Alors que quand Guillaume Martin Guillaume Martin Attaque Personne ne suit C'est fou ça Allez là On essaye de mettre un peu du temps Il y a quand même Rudy Mollard Qui a l'arché Qui est avec nous Vendra un miag Egg Ça en met une derrière Ça en met une On va essayer de suivre Même si ça va être difficile On a plus trop de rouge Avec El Krakito Mais On a plus de rouge On va essayer de tenir Et devant Guillaume Martin A l'air d'aller s'imposer Devant Oh attaque de Ivan Sosa Attaque d'Ivan Sosa Et nous on se fait déjà rattraper par le peloton Bon on aura tenté On aura tenté Ah non quoi que Il y a une cassure Il y a une cassure là Il y a une cassure On est toujours à fond On est toujours à fond Avec El Krakito Ouh j'ai l'impression Qu'Ivan Sosa Il n'est pas bien Ivan Sosa Il n'est pas bien Non Je l'ai vu en fringale Un peu là Mais ouais Ivan Sosa Pas bien Devant C'est la victoire De Si je ne me trompe pas Guillaume Martin Guillaume Martin Qui va aller s'imposer Non Aller faire une belle Dixième place Je pense Non Attendez Je pense qu'on va faire Un top 10 En tout cas Mais est-ce qu'on va faire Une dixième place Je ne sais pas On va bientôt tomber En fringale Si ça continue Mais on va faire Une belle septième Sixième Huitième place Huitième place Derrière Mathieu Van Der Poel Et voilà On va faire une neuvième place Top 10 Même si On est assez loin En général On va quand même Gagner un peu de temps Et espérer Finir dans le top 10 Final Avec ce fameux Chrono Qui arrivera demain Donc Voilà En espérant Que ça passe On va tout de suite Voir ses podiums Allez là Oh Un podium dans les fougères Guillaume Martin S'impose devant Yag et Redi Mollard Du coup Guillaume Martin va aller Ah non c'est Yag Qui va aller chercher le maillot Du leader de classement général Le maillot orange Et Mederan garde son maillot Tout comme Alexander Christophe Et tout comme Ivan Sousa Bon Une étape de vallon On fait une neuvième place Quand même c'est pas mal Ce qui va nous donner Quelques points J'espère Aucun C'est vraiment pas mal On est 23ème nous au général Et en espérant Que ça va se passer bien Pour nous Pour le dernier chrono Le dernier chrono De cette étoile de baissage Et voilà les amis On va bientôt s'élancer Pour cette dernière étape De cette étoile de baissage Avec El Krakito Qui a un moins un Malheureusement C'est pas grave Allez On va essayer de garder Le maximum De barre Parce que regardez moi Cette montée finale C'est un mur C'est complètement un mur Donc voilà Vu que c'est 9 km On va juste mettre Un effort 70 Et on va tout donner A l'arrivée Ouais ça va être chaud là Ouf c'est quoi ce C'est quoi cet épingle là Sérieux C'est quoi ce truc Bon allez bref Allez On donne tout là Avec El Krakito On va commencer A hausser le ton Niveau tempo Juste mettre à 75 Ouais c'est un petit circuit Le petit chrono là Ouais c'est un petit circuit Alors on y arrive A fond Là maintenant Après ça va être 99 Jusqu'à l'arrivée Je pense On attaque bientôt Le fameux mur Allez Hermitage Site de l'Hermitage Allez on donne tout Le mur final Allez Plus que 1 km 99 J'ai peur d'avoir gardé Trop de barres Quoique ça descend très vite Ça descend très vite Je n'ai même pas gardé assez Pour aller super vite là C'est un truc de fou Allez là On va tout donner Nous avec El Krakito Plus que 550 mètres Allez Et ça va être une Oh 4ème place 4ème place avec El Krakito C'est quand même pas mal On va juste simuler Parce que là je ne vois Complètement plus rien C'est En espérant garder Notre top 5 Non Top 10 Ça va être chaud Pour le top 10 Ça va être chaud Allez Oh Ah C'est comme la dernière fois J'ai encore peur Allez On va attendre Les retardataires Enfin pas les retardataires Ceux qui arrivent après Mais Ah c'est bon On fait un top 10 Avec El Krakito Ce qui va nous permettre D'être pas dans le top 10 C'est un classement général final On avait l'objectif De le gagner Donc C'est bon Voilà Merde Bon bref Attendez On va voir le général Du coup c'est Jack Egg Qui remporte cette étoile de BCH Devant Rudy Mollard Andrea Van Drame Il nous va faire 11ème Avec El Krakito Est-ce que le On va quand même gagner quelques points Ça c'est pas mal Et donc voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Les mecs n'hésitez pas à la like Et la partager La commenter si ça vous a plu En tout cas moi les gars Je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz